Nico, en forme aujourd'hui ? Ouais, toujours. Comme toujours, il faut. Ce matin, c'était la photo officielle ? Ouais, ce matin, la photo officielle. On a eu une petite séance pour ceux qui n'avaient pas joué. Et puis là, cet après-midi, on reprend le début de semaine, l'entraînement. Avec le groupe, comme tout le monde. Semaine de derby ? Semaine de derby, ouais. Hâte. Dommage qu'il n'y ait pas le public. C'est vraiment dommage, franchement. Je me rappelle encore du premier derby où on avait gagné 3-0. Et le public, le stade, c'était magnifique, une ambiance magnifique. C'est un de tes premiers matchs en plus, non ? C'était un de mes premiers matchs en plus, ouais. Je m'en souviens très bien. Victoire 3-0 à Dommissif, c'était beau. Je me souviens encore, quand je rentre dans le stade, je vois tous les supporters, tout le monde… Déjà, ça avait commencé la semaine où les supporters, ils étaient venus nous voir à l'entraînement pour nous mettre un peu la pression, quoi. Et puis, c'était le match de l'année, quoi. Nîmes qui remonte en Ligue 1 après je ne sais pas combien d'années, à peu près 20 ans, je crois. Et le premier derby, c'était un moment magique, inoubliable. Ça, c'est sûr. Vous avez vu les banderoles ? J'ai vu les banderoles. J'ai moins 10, j'ai moins 9, j'ai moins 8. Bien sûr, j'ai tout vu. Écoutez, les supporters, on va tout faire pour vous, pour vous faire honneur. On va tout faire pour gagner et pour vous rendre fiers, comme on le fait à chaque fois à la maison. J'ai joué surtout en jeune, j'en ai joué pas mal. Là, en pro, j'en ai joué deux. C'est vrai que ça représente le derby, c'est le match de l'année à ne surtout pas perdre. Donc, c'est ce qu'on a fait. On n'a jamais perdu contre Nîmes. J'espère que ce week-end, on va les gagner. Surtout qu'on est à la maison, il n'y a pas notre public. Mais bon, il faut justement montrer qu'on est quand même présent avec, comme sans le public. Donc voilà, on va essayer de gagner, bien sûr. Contre Angers, tu étais titulaire. C'est ça. Ça fait quoi du coup après ce long mois d'absence de retrouver les terrains et de rejouer ? Un plaisir, bien évidemment un plaisir. C'est un match sur lequel j'ai cogité pendant quelques jours quand même. C'était mon match de reprise. J'avais repris l'entraînement depuis deux semaines à peine. Et je refaisais déjà un match. J'avais beaucoup d'engouement derrière ce match. C'était mon match de reprise. Après dix mois, je languissais vraiment de retrouver le terrain. Donc un peu de pression, bien sûr. Parce que je voulais bien faire les choses. Et puis c'est bien parce qu'on a gagné 3-1. Donc c'était top. J'étais content. Ça a annoncé une bonne saison. À domicile, on sait que ça sera très dur pour les équipes qui vont venir chez nous. Mais tout ce qui nous manque, c'est à l'extérieur. Encore ce week-end, ça a été compliqué à Dijon. Mais si on arrive à rectifier ça par rapport à l'année dernière, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse vraiment une très belle saison. Rituel, non. On va dire que j'ai des préparations d'entraînement, bien sûr. En fonction des jours de la semaine. Plutôt des séances d'abdos, de gainage, de renforcement musculaire ou pas. Ça dépend des jours. Donc là, pour une reprise, sachant qu'on a fait une grosse séance ce matin de renforcement, je pense que je vais rester plutôt tranquille avant l'entraînement. Je vais parler un peu avec les kinés et tout ça. Et puis j'irai faire quand même un peu de vélo pour activer les jambes et j'irai sur le terrain. On arrive à Grammont ? Ouais, c'est parti. C'est chez toi ici. C'est chez moi, ouais. Ça fait quoi ? Ça fait dix ans bientôt que je suis au Clévin. Je suis arrivé en U11. Ça passe vite. J'ai connu, c'était pas comme ça à Grammont à l'époque. Ça a changé. Du beau changement. Tes meilleurs souvenirs ici, c'est quoi ? Mes meilleurs souvenirs ? Je pense que c'était quand même quand j'étais au centre. Je pense que tous les joueurs vous diront que c'était au centre quand même mes meilleurs souvenirs. Parce qu'il n'y avait pas encore cette ambiance de haut niveau, de la pression du résultat. Tout ça, c'était bonne enfance. Mes collègues, c'était comme des frères. On était ensemble à l'école, on était ensemble au foot. Et puis on a tout gagné quand on était jeunes. Donc c'est sûr qu'on passait par la Gambardella, le championnat. Donc c'est sûr que c'était des années inoubliables. Tu as toujours des contacts avec… Oui, bien sûr. On essaie de se faire un coup de repas par an quand même. Et de se retrouver pour manger ensemble, partager des moments. Et un peu voir où tout le monde a évolué. Les amis, cliquez ici pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez pour abonner à la chaîne YouTube. Cliquez ici pour inscrire à la chaîne YouTube. cliquez ici pour vous abonner à la chaîne youtube cliquez ici pour vous abonner à la chaîne youtube